Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage un peu particulier. Il s'agit d'un tirage qui est en lien avec ce que l'on vit actuellement, donc le confinement. Et j'avais très envie de vous faire cette guidance, en fait, cet horoscope guidance pour vous aider, pour vous apporter un petit plus. Et puis on va voir, on va répondre à trois questions. En plus de tirer une petite carte de l'oracle des couleurs qu'on a co-créé avec Claire. On va, avec l'oracle des reflets, répondre à trois questions. Quelles sont vos difficultés actuellement ? Comment les surpasser, les surmonter ? Et que pouvez-vous travailler pour évoluer en cette période si particulière ? Quelle est la leçon pour vous de cette période, en fait ? Ce sur quoi vous allez vraiment pouvoir évoluer et vous aider, en fait, qu'est-ce que cette période peut vous apporter ? Voilà, donc l'oracle des reflets, le petit oracle des couleurs, vous retrouvez les liens sur mon site. Donc vous avez le lien, pareil, en barre d'infos. Et on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer avec le petit oracle des couleurs. On va tirer une carte pour vous. Je me suis dit que ça ferait du bien, un petit jeu sur les couleurs. Orange épicé. Ah, on a eu cette carte aussi pour les béliers. C'est très intéressant. Et si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en bélier, du coup, ça ne fait vraiment qu'accentuer le message de cette carte. Vraiment, c'est une carte qui est très, très propice, du coup, pour vous si vous avez également le bélier dans votre signe, dans votre horoscope, pardon. Alors, orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc on a déjà bien cette idée, je vais me répéter, du coup, je suis désolée, mais on a bien cette idée que la vie est changeante, que la vie est mouvement. Et que donc, ce que l'on est en train de vivre actuellement n'est qu'une passe aussi. Ça a un aspect très positif parce que on peut se projeter, pour ceux qui vivent des difficultés, on peut vraiment se projeter dans un avenir différent aussi. Donc accueillir aussi la différence, accueillir le changement. Et puis on a cette idée de flow, de suivre le flow, de suivre le mouvement, le flux. Et comme je le disais pour les béliers, c'est intéressant, d'autant plus que hier je lisais un texte sur le flow. Et c'était en fait une manière de suivre le flow de la vie à travers son corps, à travers les mouvements, à travers la musique. De, par exemple, mettre de la musique simplement dans sa journée. Et puis de laisser son corps aller et venir dessus, de bouger, d'avoir vraiment cet édat d'esprit de suivre ce flow musical. Et d'être dans cet instant présent aussi. D'être dans l'instant présent de ce mouvement qui nous fait du bien. Et c'est intéressant d'autant plus en cette période où on est confiné, donc où on est restreint au niveau de nos mouvements, de nos déplacements. Notre corps en lui-même est restreint. Et pourtant il existe d'autres façons de le faire évoluer, de le faire bouger. Donc c'est intéressant, vraiment. Je trouve ça intéressant du coup d'avoir lu cet article et de tomber deux fois de suite sur cette carte-là. Voilà. Donc la vie est en mouvement. Les choses évoluent, les choses bougent. Alors quelles sont pour vous les cancers, vos difficultés ? Comment les surpasser ? Que pouvez-vous, comment pouvez-vous utiliser cette période pour évoluer ? Votre leçon. Alors, vos difficultés. Ah ! La carte de la danse, c'est exactement la carte, le même message qu'Orange épicé. Alors, la carte de la montagne, c'est la carte des difficultés. C'est la carte qui montre qu'on est en train de gravir une montagne. Quand on est en train de suivre ce petit chemin, on ne voit pas le sommet qui est éclairé. On ne voit pas où est-ce qu'on en est. On n'a pas cette vision d'ensemble. Et c'est très difficile pour vous d'avoir une vision d'ensemble. C'est très difficile pour vous de sortir un petit peu de votre bulle et de voir tout ce qui est autour de vous. Pourtant, cette carte a un aspect très positif parce que vous êtes avec ce sommet éclairé et on voit que les difficultés que vous êtes en train de traverser sont des épreuves qui vont vous aider à évoluer. Ce sont des chemins, même si difficiles, vous amènent à de la nouveauté, à un nouvel angle de vue, à une évolution. On est en train de gravir une montagne, donc on est en train d'évoluer. Et puis, il y a cette petite étoile qui brille ici, qui montre que vous êtes accompagné, qu'autour de vous sont vos guides, qu'autour de vous sont des personnes aussi. Des personnes physiques sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous n'êtes pas seul. C'est une carte qui vous montre vraiment ça, que dans les difficultés, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Donc là, vraiment, la difficulté pour vous, c'est d'avoir l'endurance pour suivre votre évolution. C'est d'avoir cette confiance aussi dans les épreuves que vous êtes en train de traverser. D'avoir la confiance de vous dire que vous ne le faites pas pour rien. Qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous au bout du chemin. Que vous êtes réellement en train de vivre une évolution, même si difficile et douloureuse. Voilà. Et d'avoir un angle de vue aussi qui vous permette peut-être de voir le ciel et de voir cette étoile. Peut-être de voir aussi où vous en êtes dans votre parcours. D'arriver à vous situer. Et en même temps, avec la carte de la danse, je vous parlais de danse, de mouvement justement. On a peut-être cette idée d'ailleurs de suivre ce conseil de mettre de la musique, de laisser la musique canaliser les énergies de votre corps. Et puis le faire bouger, le faire évoluer sur un rythme. Votre rythme et le rythme de la vie. Il y a l'idée de ne pas retenir les choses. Avec la danse, on ne retient pas. On se laisse aller. Exactement comme pour la carte orange épicée. La vie est un flot et vous devez vous laisser porter. Actuellement, vous n'avez rien à faire si ce n'est vous laisser porter, vous laisser emporter. Et bouger au rythme de ce flot en fait qui est présent autour de vous. Sentez le flot autour de vous. Voyez comme les choses, même infimes, même légères en fait, montrent que vous êtes en évolution. Voyez l'évolution autour de vous. Ne pensez pas que vous stagnez. Voyez à quel point vous bougez, vous évoluez, vous ne stagnez pas. La leçon pour vous, pour cette période de confinement, elle est liée à la carte de l'encre. La carte de l'encre qui vous parle justement peut-être de faire soit... Il y a plusieurs interprétations à cette carte. Il y a le fait déjà de travailler son ancrage, son ancrage à la terre. Ça c'est très important, ça va être très important pour vous de travailler sur votre ancrage. Et en même temps, un ancrage fort vous permet aussi d'être en lien avec ce qui vous entoure. De voir le lien qu'il existe entre vous et tout ce qui vous entoure. D'être en lien avec le monde autour de vous, les éléments autour de vous. Les éléments qui vous composent. Le fer de l'encre et de la chaîne, la terre dans laquelle se plante l'encre, l'eau qu'elle traverse et l'air d'où elle vient. L'autre bout de la chaîne est dans l'air. Donc c'est intéressant en fait. Et on a cette idée avec le lien de canal, de canalisation. Alors peut-être que certains d'entre vous ressentent un appel par exemple pour la médiumnité. Pour tout ce qui va toucher à la médiumnité. Au passage, aux transitions. Et on a cette idée de profiter de ce moment pour vous entraîner. Pour aller creuser un petit peu plus là-dedans. De voir à quel point vous pouvez être un canal. Vous êtes un canal, vous êtes un lien. A vous de voir comment vous souhaitez le développer en fonction de votre sensibilité. Mais c'est le bon moment pour ça. Tout en gardant dans l'esprit en fait que travailler votre ancrage vous permettra justement d'être plus stable. Et d'avoir une meilleure canalisation aussi. Voilà les cancers, je vous souhaite un bon mois qui se termine. Je vous souhaite le meilleur bien sûr. Beaucoup d'apaisement encore une fois. Et puis surtout prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501